La santé c'est sérieux, mais on peut quand même passer un bon moment. Regardez des mots, des mots, avec masanté.re, et changez votre regard sur la santé. Il faut des mots pour parler des mots, mais quand trois mots sont à placer, sans rapport avec nos mots, c'est des mots, des mots. Et voilà les mots. Aujourd'hui, nous allons parler de moi ! Euh non, pas du tout, je vois pas pourquoi on ferait ça. Je sais pas, je voulais juste t'aider à rendre ton émission intéressante, après si tu veux pas, c'est ton problème. Donc, on va parler d'une hormone dont tout le monde connaît le nom, mais personne ne sait vraiment à quoi elle sert. Nous allons parler de l'insuline. Trop easy ! L'insuline, c'est l'hormone qui sécrète les insultes ! Très drôle. En fait, l'insuline, c'est une hormone sécrétée par le pancréas. Son rôle est de réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sein. Attends, c'est du chinois pour moi ce que tu racontes. Pour te donner un exemple, après ton repas, ton taux de sucre dans le sang augmente. En réaction, le pancréas va sécréter une quantité plus importante d'insuline. Pour permettre à tes cellules d'absorber le sucre pour le stocker ou l'utiliser à des fins utiles. Une bonne occasion pour aller, je sais pas, faire du sport. Et nez, 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 nez ! Mais donc, l'insuline, c'est ce qui manque aux personnes diabétiques ? Pas exactement. C'est le cas chez les diabétiques de type 1. Ils ne sécrètent pas d'insuline. Par contre, les diabétiques de type 2 connaissent une période pendant laquelle ils sécrètent de l'insuline. Mais leur corps ne capte pas le message. C'est l'insulino-résistance. Donc, si chez vous, vous connaissez des personnes diabétiques qui ne sont pas correctement suivies. Ou si vous voulez en savoir plus sur le diabète ou l'insuline, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En parler à mon médecin ! La santé, c'est sérieux. Mais on peut quand même passer un bon moment. Regardez des mots, des mots avec ma-santé.re. Échangez votre regard sur la santé.